Coupe du Monde 2023, qualité us dans le 11 de la première journée. Obato Badioluma inscrit un doublé week-end passé pour équiper le Végarial dans les gars Dominicana. Message de Jennifer Limage quitté pour coéquiper le jeu après qu'il prêle raté toute cette compétition. Nelson Jean Lerich et Wudenski Pierre pour quitter Haïti en direction de la France. Sonne l'idée pour qu'il n'y ait pas de participer dans un stage dans un club deuxième division française. Et puis Frendi Pierrot remporté Super Coupe d'Israël contre l'équipe Beïta-Jewis Alem dans 3 goals à 1. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Philioca. Installez-vous confortablement. Nous allons parler de foot. Voilà, merci à vous même qui toujours suivent la vidéo. Pas négligez, mettez-vous dans un commentaire pour être capable de saluer quelque chose à côté que vous allez suivre nous. Maintenant, Optics a nous saluer un fan de Dieu Sonnel qui est même toujours là ensemble avec nous. Nous allons parler de Dias qui est toujours suivent l'émission. Nous allons parler de Dadi. Nous allons parler de Luxon Medi. Mais Jenny Auguste qui est même pas jamais, pas, eh bien, tendez et suivent sur toute plateforme que nous préservons. Nous allons commencer avec la Coupe du Monde 2023 concernant Carly Teus qui fait partie 11 que FIFA li même li mettez d'ailleurs pour la première journée. Après une belle performance que Carly Teus li même li té réalisé dans le Monde 2021 avec 10 arrêts que li té fait pour éviter l'équipe de 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 l'équipe. Donc, Aïti malgré les faits de 1-0, eh bien, Carly Teus, c'est une jouez qui est sortie du lot. Donc, Carly Teus, il est récompensé avec la jouez du match. Et fois ça, il est encore, eh bien, dans 11. Donc, c'est quand même extraordinaire. Nous allons parler, eh bien, de n'importe quelle compétition. Nous allons parler là de Coupe du Monde. Yon compétition qui réuni les grètes équipes à travers le Monde. Le Brésil, l'Argentine, la France, l'Angleterre, l'Italie. Tout équipe sa reprézant, Almay. Donc, tout équipe sa reprézant, Almay. Donc, tout équipe sa reprézant avec des gardiennes intéressantes. Donc, des gardiennes qui habitouent à jouer des grètes compétitions. Mais, lorsqu'on ouest, c'est un haïtienne qui est capable, eh bien, dans 11 types premier journaux, c'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est yon geste pour une capable féliciter. Parce que, Kali Teus, c'est tout le monde qui est capable. C'est un ranch là, il a appris le football. C'est un joueur, eh bien, Aigle Bruyant. Donc, c'est quand même extraordinaire. Lorsque yon joueur haïtienne capable de réaliser, d'explorer ça. Donc, c'est quand même à considérer. Et nous souhaiter que, deuxième journée là, eh bien, Kali Teus, l'e préal encore livré yon grand prestation pour que les apfaits 11 premiers tout l'an, nous capables, eh bien, jouent une qualité us là-dedans. Pourquoi pas yon lot joueurs haïtienne. T'en coup, merci d'ailleurs du monde. Ou du moins, ce n'est qu'il y a mon désir. Ou du moins, c'est battu par lui. Parce que nous connaît, nous avons des talents. Nous gagnons des talents qui sont capables et permettent nous, eh bien, rêver comme ça. Toujours dans la Coupe du Monde, nous parlons à présent de Jennifer Limage, qui, même après grave blessure que l'ité qu'on est contre la formation d'un gretaire au cours de la première journée mondiale là, eh bien, qui a l'ité, en fait, Jennifer Limage, qui, d'après Nouvelio, pas capable, eh bien, continuer à jouer au Haïti. Elle est préal passé plusieurs mois d'haut terrain, bien dans son sort international haïtiennant, quitté une belle page pour mes amis que nous prenons invité au temps d'été. Je tiens à remercier le staff technique ainsi que ma coéquipière de combat. On est sortis de très loin pour arriver jusqu'ici. Et ce n'est pas un cadeau. Malheureusement, je ne peux pas continuer le combat avec vous en raison de ma blessure. Toutefois, j'avais eu l'opportunité de discuter quelques minutes à vos côtés durant ce mondial. Et contrairement à notre coïsseur, Krakonstan, elle n'a pas pu reprendre part à ce grand festin kar elle avait contracté sa blessure avant la compétition. Takoumizik ladil, yon soldat tombe, deux soldat tombe, pa ka krasé yon lame. Cher coéquipière, vous vous êtes donné durant tout le parcours. Souvenez-vous k'une minute est suffisante pour mettre fin à vos rêves. Restez concentré. Merci beaucoup pour vos messages. Les grenadiers ont bataillé pour être ici et elles vont se donner à fond pour la suite. En pile l'amour pour nous, fanatiques football. Donc ça, c'est un message de Jennifer Limaj, qui lui aime, et qu'on a eu grave blessure dans le match contre Angleterland. Et malheureusement, pral raté et coupe du monde l'an, reste coupe du monde l'an et l'e pral passer environ 8 à 9 mois sans que l'e pas joué football. Donc c'est un coup qui dure en pile, en pile en pile pour la sélection haïtienne. Et nous souhaitons un bon rétablissement à notre cher Jennifer Limaj. Parlons à présent, Madame Messieurs de Roberto Baggioli Mar qui lui même inscrit un doublé week-end qui se passe en là pour équiper le Végarial dans le pays république dominicaine. Donc c'était la deuxième journée de la Liga Dominicana de football et l'international haïtienne, l'ancien joueur du Violet Athletic Club profité pour capable permettre avec Végarial de faire une belle victoire contre Atletico Pantora 2 buts à 1 avec 2 goals que l'a réalisé à la 45e et 49e minute de jeu. Donc, Roberto Baggioli Mar âgé de 26 ans, champion national 2016 avec Réal du Cap, champion national 2021 avec le Violet Athletic Club. Après qu'elle était sorti dans la Ligue des Champions de la CONCACAF avec la formation Vietigre, elle était obligée de prêter en République Dominicaine. Donc, si la la Moune est à l'anl. Eh bien, nous déjà joué deux journées dans la Liga Dominicana de l'anl. Il a gagné en pile d'expérience avec le Violet et il a quand même un bel parcours dans le championnat national. Et déjà, nous avons une prestation dans la Ligue des Champions de l'anl. Donc, nous avons pensé que le moment est venu pour que Roberto Baggio est capable de jouer dans la Selektion national. Dans le nettoyage, nous avons pensé que Alderon est capable de faire donc, nous avons pensé que Roberto est capable de tout intégrer la Selektion national parce que nous avons pensé que Roberto est capable de porter en pile pour la Selektion ça. Parlons à présent de Nelson Jean-Léry et Oudenski Pierre qui est même pour quitter pays d'Haïti ou prend direction la France ou l'idée pour capable d'aller dans un stage dans un club pour évoluer dans la 2e division française. Malheureusement, nous n'ont pas gagné non club ça. Le Violet Athletic Club qui l'a même profité à voyer jouel dans tout horizon. L'anl. Stevenson qui l'a même dans le pays Lettoni. L'anl. 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 Limaké en République Dominicaine et fois ça c'est tout par Nelson Jean Lerich et Wodenski Pierre Dejoué qui l'a même été présent dans l'éliminatoire du monde de 20 ans. Monsieur déjà allé en direction la France nous souhaiter que tout bagaille est capable de passer bien pour Monsieur Sayo et bien être capable d'adapter et joindre un contrat plus professionnel dans le pays de la France ça nous connaît cap aider football haïtien avancé cap bon pour la sélection nationale haïtienne. Fini avec nouvelle sur Frendi Pierrot qui l'a même remporté la supercoupe d'Israël avec Maccabi Haïtien Haïtien Maccabi Haïtien qui l'a même sur le champion et fois ça encore remporté la supercoupe d'Israël avec la présence de Frendi Pierrot nous songer année dernière lorsque Frendi Pierrot était à peine débarqué dans l'équipe ça c'était la première compétition du moins première coupe qui était jouée avec Maccabi Haïtien et Frendi Pierrot était même arrivée ratée en pénalty Anessa pren contre Beïta Jérusalem c'est deuxième trophée que Frendi Pierrot l'a même soulevé avec Maccabi Haïtien donc nous souhaiter que Frendi Pierrot continue remporté trophée avec l'équipe ça donc Frendi Pierrot pendant saison la qui déjà l'a même maké 3 gol dans 2 match que l'joué avec en fait dans 3 match qu'il joué avec Maccabi Haïfa 2 match dans l'éliminatoire Ligue des Champions et puis final ça que les sautes jouées là contre la formation Beïta Jérusalem après que Frendi Pierrot le 29 mars 1995 il est âgé de 28 ans et mesuré 1m94 donc il se fait dans la cour au Cap Haïtien l'éta quitté Haïti à l'âge de 12 ans Etats-Unis d'Amérique voilà c'est la fin de cette vidéo merci à vous de l'avoir suivi rendez-vous de quelques heures pour une nouvelle vidéo